Insuffisance cardiaque et si on en parlait. La Minute Santé et Prévention. Docteur Muriel Salvin, bonjour. Vous êtes cardiologue au CHU de Grenoble dans l'ISER. Pourquoi les infections pulmonaires peuvent-elles avoir des conséquences pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque ? Les patients qui ont une insuffisance cardiaque ont une fragilité du cœur et les infections pulmonaires entraînent un état d'inflammation dans l'ensemble du corps mais qui peut restentir particulièrement sur le cœur. Et du coup, ces cellules du cœur qui vont moins bien fonctionner dans un contexte inflammatoire vont aggraver l'état de fragilité cardiaque. Donc il est essentiel de se faire vacciner contre les infections pulmonaires car les infections sont un facteur déclenchant pour ce qu'on appelle une décompensation cardiaque c'est-à-dire quand le cœur va perdre l'état d'équilibre dans lequel il est et on va avoir la prise de poids, la fatigue, l'essoufflement qui vont se majorer et ça peut conduire à une hospitalisation voire un décès. Et quels autres vaccins doivent faire les patients ? Donc il est primordial pour nos patients insuffisants cardiaques d'être vaccinés contre les principales causes d'infections pulmonaires à savoir la Covid, la grippe et les infections pulmonaires à pneumocoque. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue face aux signes de l'insuffisance cardiaque adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société Française de Cardiologie. Sous-titrage Société Radio-Canada